Bonsoir, c'est Margot. Nous sommes aujourd'hui le mardi 7 janvier 2019. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire du massacre de Charlie Hebdo. Je n'ai pas l'impression que ça a tellement été célébré dans les médias. En tout cas, voilà, moi je le rappelle au passage. Alors aujourd'hui, la vidéo va être longue parce qu'elle va comporter 4 sujets. Alors attendez, j'ai marqué ça et c'est des sujets qui demandent du développement. La, alors, vidéo, voilà. La loi Laglaise, cette loi qui sépare le foncier du bâti. Deuxième sujet, l'incroyable révélation du canard enchaîné sur le Bataclan. Troisième sujet, la loi sur les retraites qui passe au Conseil d'État alors même que Pénicaud est en train de discuter des modifications. Donc en fait, elle ne sera pas modifiée. Bavure policière, un coursier chez Cédric Chouvia, 42 ans et mort, plaqué au sol. Donc ça fait 4. Et puis enfin, un cinquième, c'est Trump et l'Iran. Voilà, donc actualité très chargée, égale vidéo longue et avec des sujets. Alors, je vais commencer par le premier. Le premier, c'est la loi Laglaise. Donc, on a imaginé, ça fait un moment que c'est dans les tuyaux, au moins depuis 2017, pour lutter contre la spéculation immobilière, notamment dans les zones tendues, c'est-à-dire les zones où la demande est supérieure à l'offre. Alors, bien sûr, les grandes villes, Paris notamment. Eh bien, on a imaginé de séparer le bâti du foncier, c'est-à-dire que vous achetez les murs, mais le terrain appartient à l'État. Alors, je n'ai pas réussi à savoir au juste qu'est-ce que cela impliquait. Est-ce que, par exemple, si vous avez, mettons, vous avez un pavillon, alors moi je vais prendre la région parisienne, parce que c'est ce que je connais. Imaginons que vous avez un pavillon, quelque part, en région parisienne, est-ce que les murs vous appartiennent très bien, mais est-ce que c'est la commune qui récupère le terrain ? C'est un peu comme si on vous tirait le tapis sous les pieds. Moi, ça me paraît complètement fou comme truc. Alors, oui, en plus de ça, non seulement les murs vous appartiennent, mais le terrain ne vous appartient plus, mais en plus de ça, il faut que vous payiez un loyer. Eh bien, oui, parce qu'ils ne vont pas faire ça gratuitement. Donc, il y aurait des baux entre 40 et 99 ans dans lesquels vous payeriez un loyer à l'État pour le terrain que vous occupez. Voilà, alors que vous avez une maison en dur qui est construite dessus. Enfin bon, alors on me dit, oui, bon, ça existe dans d'autres pays comme l'Angleterre, d'accord. Enfin, ce n'est pas une raison pour qu'on les imite. Donc, on va déjà commencer par regarder cette loi, moi, qui me paraît complètement spoliatrice. Moi, j'ai un très mauvais ressenti quand on m'a dit ça. Sur le coup, je n'y ai pas cru tellement ça me paraissait énorme. Puisque c'est anticonstitutionnel de priver les gens du droit de propriété. C'est dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789 que l'on acquiert le bâti avec le terrain. Et là, ce monsieur Laglaise, ah oui, déclare, alors il est du modem et il déclare que c'est pour lutter contre la cupidité humaine qu'il fait cette loi. Alors, excusez-moi, mais moi, quand j'ai lu ça, heureusement que j'étais assise. Sinon, franchement, je serais tombée par terre tellement j'aurais rigolé. Sauf que, bon, là, c'est tragique. Il n'y a pas de quoi rire, en fait. Mais enfin, bon, ce genre de motivation de la part d'un député, excusez-moi, mais enfin, bon, comme vous savez, vous les prenez à la main dans le pot de confiture à peu près chaque jour que le bon Dieu fait. Bon, voilà. Alors, donc, on va déjà interroger sur la viabilité de cette loi Laglaise. Donc, la question, c'est, allons-nous échapper à la loi Laglaise ? Alors, normalement, elle n'est que pour les zones tendues. Alors, bon, les gens, je vous dis, qui habitent, qui sont payés leurs petits pasillons à Montreuil ou à Arpajon ou à Montléry, enfin, vous voyez, ou à Onguien, je ne sais où, pendant 20 ans ou 30 ans, bon, ils vont être contents. Ceux qui ont hérité de leurs parents, c'est bien. Et puis, ceux qui ont acheté et qui veulent revendre, vous achetez votre appartement ou votre maison, allez, votre maison avec jardin, disons, 300 000 euros à la revendre, ça va valoir combien ? 100 000 ? 200 000 ? 150 000 ? Oui, vous allez faire une jolie moins-value. Donc, voilà, beaucoup de choses que moi, franchement, je pose la question et je ne vois pas non plus de montée au créneau de la part de l'opposition. Alors là, ça m'étonne quand même, parce que, bon, les riches, ben, les riches, ils sont propriétaires. Alors, si Macron, il commence à les spolier, ça ne va plus aller. Bon, on va regarder, donc, la question. Je vais arrêter là mes interrogations. Mais qu'on va poser la question, est-ce qu'on va échapper à cette loi, la glaise, si bien nommée ? Donc, je me concentre maintenant et on va prendre quatre cartes. Ermite, Lune, C'est un coup fourré, justice. C'est difficile à dire. Bon, et de toute évidence, on a une législation complètement folle. Ils sont sur la tête. Le législateur, il marche sur la tête. Le député, puisque c'est le donneur de leçons, là, M. le Pape, il marche sur la tête. Ceux qui supervisent tout ça, je dirais, les possédants, les gérontes, la classe politique d'opposition, qui pourrait quand même un petit peu monter au créneau, ils sont muselés ou ils se têtent, je ne sais pas. Tout le monde se tait et la maison, elle est là. Donc là, c'est mal parti. Est-ce que ça veut dire que ça va passer ? J'en sais rien. Pour l'instant, on est plutôt en suspens, parce que le jeu, il n'est pas très positif. Non, il n'est pas très positif. Excusez-moi. Il n'est pas très actif, surtout. Ce n'est pas qu'il soit excessivement positif, mais il n'est pas non plus extrêmement négatif. On n'a pas des cartes style Maison Dieu. On a des cartes qui sont renversées. Ce n'est pas génial, mais ce sont quand même des cartes qui sont dans l'ensemble neutres, plutôt bonnes. Et la seule qui est droite, c'est la lune. La lune, c'est la propriété, la maison. Donc apparemment, la maison reste telle qu'elle est. Premier indice. Les autres sont fous. Est-ce que c'est viable ? Ça ne me paraît pas vraiment viable. Mais on va les recouvrir. On va voir l'avenir de cette loup à la glaise. Est-ce qu'on va y échapper ? Chariot. Oh là, ça y est, ça va monter au créneau. Empereur renversé. Et si on renversait l'empereur, tout simplement, qu'on prenne ça au pied de la lettre, empereur renversé. Est-ce qu'il ne va pas être renversé, l'empereur, purement et simplement ? Est-ce que ce n'est pas le truc qui va mettre le feu aux poudres ? Impératrice renversée, amoureux renversé. Elle va dire donc, c'est drôlement difficile. Bon, écoutez. Je vois une espèce de loi bâtarde qui n'a absolument ni que ni que tête. Mais il semble quand même que le chariot représente les propriétaires et, je dirais, les gens qui vont se réveiller et qui vont commencer vraiment à contester. Si vous voulez, on est dans un tel contexte de bazar que cette loi, c'est un bazar de plus. Est-ce qu'elle sera seulement appliquée ? C'est ça aussi. Parce que tout est à l'envers. Rien n'avance vraiment. Je ne sens pas une volonté dynamique de réellement réduire le coût du foncier, le coût du logement, donc en s'appropriant le foncier. Parce que Macron, il est là, il voudrait bien s'approprier le foncier, mais il est renversé. Donc, il n'y arrive pas en face de lui. Bon, là, ça, c'est le géronte. Le géronte, c'est le vieillard. C'est le sage. C'est celui qui sait, celui qui regarde. Celui qui est censé avoir quand même un peu de plomb dans la tête, sans faire de jeu de mots. Là, il va se réveiller. Ça peut être les possédants, les épargnants, les gens qui... Il va y avoir... Ça ne va pas se passer comme ça. Donc, sur la décision, donc la loi complètement aberrante, il y a des... Pareil, des pourparlers, des négociations, des magouilles, des sous-entendus, des tas de... On dirait que tout est en train de se noyer dans le... Je ne sais pas. Je me demande si cette loi va avoir vraiment le temps d'être appliquée, d'être... On n'est pas dans un état qui est quand même très... L'impératrice est renversée sur le pape. Impératrice renversée. Pape renversée. Empereur, impératrice. Les gens les plus puissants, l'exécutif. Je pourrais dire le couple exécutif. En tout cas, c'est assez complexe. Bon, ça donne une impression que quelque chose ne va pas vraiment aboutir. Que... Cette loi est mal... C'est mal conçu. C'est un peu surréaliste. Au fond, c'est un peu surréaliste. Bon, je vais quand même faire un troisième tirage parce que c'est assez flou. Le jeu me parle d'un grand flou autour de cette loi. Aura-t-elle le temps seulement de faire des dégâts ? La papesse. Ça, c'est la sagesse. La papesse. Le bon sens. La sagesse. Bon, c'est de là son droit. La force renversée. Bon, l'autre, évidemment, il va s'obstiner. Mais on dure renversée. On essaye de casser les propriétés. Soleil renversé. Tout ça va se mettre dans un contexte d'une telle contestation que moi, je ne sais pas. Honnêtement, je vais vous dire qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont exproprier les gens pour récupérer le terrain ? On ne sait pas. On ne sait pas. Donc, on patauge complètement. On ne sait pas, au juste, qu'est-ce que c'est que cette loi ? Moi, je crois qu'elle est très mal faite. Elle est bourrée de failles, de trous. Elle est mal... Il y a des choses qui ne vont pas. Je me pose vraiment des questions. Il y a trop de points d'interrogation. La rétroactivité d'une loi, par exemple, vous avez votre maison depuis 20 ans. Est-ce qu'on va, du jour au lendemain, vous dire, bon, ben, voilà, tu as acheté la maison, le terrain, il n'est plus à toi. Ah ben oui, tiens, et la valeur de ma maison, alors ? Ah ben oui, ah ben non, non, enfin là, on est sur quelque chose, on est sur de l'abus de pouvoir. Donc, il y a quelque chose qui est très très mal ficelé, très très mal conçu dans cette loi. D'autant que si on commence à dire, allez, à compter du 1er janvier 2020, vous achetez la maison, vous n'achetez plus le terrain, plus personne ne voudra acheter, à juste titre. Et on aura une nouvelle catégorie de chômeurs, ça va être les agences immobilières. C'est bien pour lutter contre le chômage, c'est super. Donc, voilà. J'ai plus l'impression que c'est quand même un effet d'annonce qui ne va pas forcément être suivi d'un effet très visible, très spectaculaire. Peut-être un truc qui va... Ils vont devoir, je ne sais pas, revoir leur copie. Bon. Affaire à suivre. Alors, je passe au deuxième sujet. Je n'ai peut-être pas été très très claire, mais bon, sur la loi Laglaise, c'est quand même extrêmement flou. Donc, je ne sais pas si cette loi va aller bien loin. Bien. Alors, je continue. Le canard enchaîné nous fait une révélation absolument incroyable. Alors, tenez-vous bien. là, on a eu les policiers apparemment qui ont parlé comme quoi le ministre de l'Intérieur de l'époque leur a dit ne vous en mêlez pas parce que quand il y a eu les massacres du Bataclan, il y avait des policiers qui étaient en faction devant le logement de Manuel Valls et de sa femme dans le 11ème et c'est à deux pas de la rue de Charonne. Ils ont voulu y aller, évidemment, intervenir et pareil, au Bataclan, il y avait des policiers qui n'étaient pas loin, l'armée, enfin, les policiers. on leur a dit non, non, vous n'intervenez pas, vous ne vous en mêlez pas, donc, le massacre s'est fait. 300 personnes le massacrées sur ordre, enfin, je veux dire, c'est du lourd, sur ordre du ministère de l'Intérieur de l'époque. Donc là, le canard, il a lancé une bombe. Alors, bien sûr, là, on va demander quel effet ça va avoir l'article du canard. Ah oui, alors, ces gendarmes, les policiers, gendarmes, ont été mutés, paraît-il, en Nouvelle-Calédonie. On leur a même donné des promos du galon ou des primes ou je ne sais quoi pour qu'ils se taisent, mais apparemment, il y en a qu'on parlait. Et hop, c'est arrivé, c'est arrivé, chez le canard enchaîné et le canard a sorti quelque chose. C'est vrai que le canard a été étrangement silencieux. Bon, là, il a sorti un truc. Donc, là, c'est très chaud. Donc, on va regarder les conséquences de l'article du canard. Là aussi, c'est pareil. Vous avez intérêt à être assis quand vous entendez ça. Et vous cherchez sur Google. C'est bon. Moi, c'est quelqu'un qui m'a fait parvenir l'info. Alors, on continue. Impact de cet article du canard. Amoureux. Bon, alors là, ça va, on va en parler. On a vraiment voulu étouffer l'affaire. Justice sera rendue. Avec l'étoile, c'est bon. Pour une fois que l'étoile sort. Donc là, on est vraiment sur un très gros truc. Là, c'est la révélation. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de discussions. Ça, c'est les journalistes. C'est le journalisme qui fait son boulot et qui informe. Nous avons un personnage extrêmement noir, nocif, complètement mouillé. effectivement, avec les forces de l'ombre de l'époque et qui a vraiment utilisé des personnages comme des auxiliaires. Alors, qui les a laissés faire ? Un peu comme si c'était, oui, des auxiliaires. Je ne sais pas comment vous dire ça. Mais ils ont été effectivement mutés au loin. On le voit avec la roue de fortune. L'étoile, elle est là. Alors, ça, c'est quelque chose, si vous voulez, cet article aura des grandes répercussions, des grandes répercussions positives, des grands bienfaits. C'est un grand bienfait que ça soit sorti. Parce que, parce que vraiment, là, on a vraiment toute la noirceur de la corruption de ce pouvoir. C'est incroyable, un truc comme ça. Moi, je suis indigné. On le savait déjà, plus ou moins. Mais là, on a vraiment, officiellement, je veux dire, pourquoi ne vous emmêlez pas ? Alors, la question, c'est de savoir pourquoi, bien sûr, il ne fallait pas s'emmêler. Et c'est là, la réponse, elle est là. C'est qu'il y a des intérêts. Et c'est quoi, les intérêts ? Qu'est-ce qu'ils veulent ? Pourquoi ils ont donné l'ordre de ne pas intervenir ? Justice renversée, jugement renversé. Le jeu ne nous répond pas vraiment. C'est une espèce de... Je ne sais pas comment dire. C'est un effroyable cynisme de la part des dirigeants parce que ça aurait dégarni des gendarmes, des policiers d'endroits où des puissances étaient présents. Parce que, bon, l'amoureux peut parler aussi de réjouissance, de choses comme ça. Donc, il y avait apparemment des personnages qui étaient dans le... Bon, on a parlé du premier ministre, de l'ex-premier ministre, Valls. Mais il y avait aussi apparemment des personnages puissants, dirais-je, des politiciens, du gratin, qui étaient dans le 11e, voilà, dans les parages, et qui n'avaient pas envie de voir leur sécurité dégarni pour des ploucs, des pékins qui se faisaient massacrer. C'est même pas tiens, on va froidement les envoyer se faire massacrer. Non, c'est plutôt... Ben non, voilà. Non, non, et nous, alors, s'il y a des terroristes dans le coin, nous, on a peur, vous comprenez, on va être protégés. C'est ça, c'est une espèce de lâcheté. Une espèce de lâcheté. Donc, on a tout fait pour étouffer l'affaire avec la justice et le jugement. On a dit à la justice, au juge, tout ça, bon, vous la bouclez. Sous peine de représailles, je ne sais pas, parce que muter en Nouvelle-Calédonie, bon sang, c'est loin la Nouvelle-Calédonie. Donc, moi, c'est ce qui me vient. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais c'est ce qui me vient. C'est une espèce d'infantilisme teinté d'égoïsme absolument monstrueux. Voilà, ben non, nous d'abord, les autres ensuite. parce qu'ils avaient la trouille, bien sûr qu'ils ont été mis au courant. Ça a été très vite. Bon, vous avez les RG et tout sur le terrain. Donc, c'est forcément remonté très vite à Beauvau ou ailleurs. mais bon, quand ils ont... Ah ben oui, non, non, attendez, il y a un tel qui est dans le coin. Ben non, tant pis. Non, non, ils sont en train de canarder. Là, on a un important personnage dans le coin. Il ne faut surtout pas qu'il ait des problèmes. Donc, voilà, c'est une question de priorité. Moi, je pense que c'est un truc comme ça. C'est bien dans leur mentalité. Vous savez, je vais vous dire... Eh ben voilà, donc, c'est pas... C'est assez chaud ce soir, je vous dis. C'est pas des sujets... Moi, je suis complètement indignée. Je passe. Alors, je vous l'ai déjà dit, bon, je vais pas me répéter. On va passer au troisième sujet. Alors, celle-là, elle est pas mal non plus. La réforme des retraites, la loi sur les retraites passe au Conseil d'État. Donc, ça veut dire, en fait, on va vérifier si elle est constitutionnelle. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas du tout l'intention de la modifier alors même qu'en ce moment-même, Pénicaud est en train de... C'est Pénicaud. Elle est en train de discuter sur les modifications à apporter. Bonjour la tartufferie. Et on dirait que Macron, vous nous enfoncez de force cette loi dans le gosier comme on gave les oies. Donc, la question, c'est de savoir qu'est-ce que c'est que ce truc et est-ce que... Alors, j'avais vu qu'elle aboutirait pas, donc tirage rapide. Moi, je voudrais savoir est-ce qu'il veut nous l'imposer, je ne sais pas, par ordonnance ou autre chose parce que ça, c'est une question à poser, ça. le chariot. Mais sans arrêt, elle sort celle-là. Alors là, je veux dire, papesse, tempérance. Bon, il y a évidemment une volonté de manœuvrer, de manœuvrer pour la faire, mais par contre, non. les cartes sont droites, elles sont positives. Donc, il veut manœuvrer. Ça, c'est les manifestations, c'est les gens qui ne sont pas contents. Ça, c'est l'autre qui nous fait le coup de Madame Machin, qu'on envoie, patati, patala. Donc là, c'est la papesse, elle manœuvre dans l'obscurité, dans l'ombre. Donc, voilà. Ça, c'est le pouvoir, le gouvernement qui essaye évidemment de faire passer cette loi en sous-main, en vérifiant si elle est bien constitutionnelle. C'est vraiment pas clair du tout. Après, avec la tempérance, ça ne va quand même pas se passer comme ça. Donc, la loi, pour moi, ne sera pas imposée. Il n'y a pas l'empereur mal entouré ou quoi. Qu'est-ce que j'ai sur la tempérance ? Empereur renversé. Bon, il y a une tentative. Tout ça, c'est cette tentative. On voit bien qu'il essaye de court-circuiter, d'aller plus vite que la musique. Donc, la duplicité de la papesse va être mise à jour. Et le chariot qui réagit, parce que tout ça n'est pas passé inaperçu, ça fait la une du parisien, l'impératrice. L'impératrice représente le pouvoir, un pouvoir un peu passif, en fait. Vous voyez, bien sûr, on dit que c'est une femme. Ça peut être une femme et ça représente, d'une manière générale, un pouvoir assez passif parce que l'impératrice n'a pas d'armes. Elle n'est pas armée ni casquée. Donc, elle n'est pas comme l'empereur. mais elle a aussi son pouvoir. Et pour moi, c'est le pouvoir de la rue, du peuple. Et puis également, les gens vont demander des comptes, bien entendu, parce que là, on est quand même sur une incohérence majeure. Donc, je serais plutôt optimiste, en fait, par rapport à cette manœuvre qui a été déjouée d'ores et déjà. Donc, retour à la case départ et obligation de négocier. Mais on ne peut pas jouer sur les deux tableaux. Ensuite, on aborde et... passe au Conseil d'État d'avures policières. Alors, ce monsieur, Cédric Chouvia, 42 ans, livreur, ou coursier, on ne sait pas bien, père de 5 enfants. Il est mort. C'était le 3 janvier. À 3 heures du matin, il se fait prendre par un contrôle de police. Alors, on ne sait pas, avait-il son téléphone portable coincé entre le casque et la joue ou avait-il un casque avec déjà une radio intégrée, enfin, un micro intégré. Donc, les versions diffèrent. Il y a des gens qui ont filmé la scène. Les trois policiers, en fait... Alors, lui, il a essayé de filmer les policiers et c'est là que les trois policiers sont rentrés en action. Ils l'ont plaqué au sol. Enfin, ils se sont appuyés sur le thorax et le gars, Cédric, il a eu une fracture du larynx. Vous imaginez, il faut appuyer comme un bœuf. Donc, il est mort. Il est mort étouffé, asphyxié. Il avait son casque et tout. Il est mort asphyxié. Donc, bon, les flics, ils ont vu qu'il était asphyxié. Il paraîtrait-il qu'ils lui ont prodigué un massage cardiaque qui n'a pas été bien efficace puisqu'il a fallu en vitesse l'emmener à l'hôpital Georges Pompidou. Oui, Pompidou. Georges Pompidou. Et là, il est mort. Il était déjà mort, en fait. Donc, voilà, une énième bavure policière. on va regarder. On va regarder si la justice sera-t-elle rendue à Cédric. Ça fait beaucoup. Steve, Cédric, la dame de Marseille qui dote encore beaucoup. Donc, on va regarder pour Cédric. Alors, justice sera-t-elle rendue ? Quelles conséquences pour l'affaire de Cédric ? On va déjà poser la question comme ça, en général. Quelles conséquences ? Ah oui, c'est vrai qu'il faut que je tire de la main gauchée. Laquelle je prends ? Celle-là. la conséquence pour Cédric. Empereur. Arcane, cendres, il est mort. Justice. Les battleurs renversés. l'empereur. C'est-à-dire qu'il y a l'empereur. Il y a une enquête et qu'il y a bien eu mort d'homme et que là, il y aura des sanctions. C'est-à-dire qu'il y a une enquête. Ce jeune homme, décédé, la tête renversée, c'est lui, le casque sur la tête. Abus de pouvoir, c'est évident. Bon, la version des flics ne tiendra pas et justice va être rendue à Cédric. Les flics ont bien fait un abus de pouvoir. Tempérance renversée, ils ont menti. Maison du renversé, il est mort d'étouffement, le gars. Cédric. Excusez-moi, je dis le gars, mais ce n'est pas du tout péjoratif. Moi, je parle un peu comme ça. Au niveau de la gorge, vous voyez, la jonction entre la tête et le corps, c'est la gorge. Donc, voilà, là, il y a eu un... Ils n'ont été pas de main mort. c'est important quand même. Diable renversé pour ne pas... Une victime de plus de cette espèce de gros moloque, de cette espèce de monstre qui exige du sang. Cette entité que j'avais déjà démasquée avec les tableaux. Monde renversé. Nous sommes... Qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? Oui, justice sera rendue pour Cédric. On saura la vérité. Et tout ça montrera d'autant plus la noirceur de ce gouvernement. Donc, je fais un troisième tirage. Ça va prendre des proportions inédites là aussi. Ça fait beaucoup, mais alors beaucoup d'affaires. Papesse renversée. On tient absolument à garder le secret. Force renversée. Et pourtant, sur la mort de Cédric, la force sort dessus. Impératrice renversée. Chariot renversé. Le battleur, le monde, et chariot. Là, ça devient complexe. Il n'y aura pas grand-chose. Je veux dire... Si vous voulez, c'est quoi ? C'est une pierre de plus qui fait peser sur la balance. Tant qu'on aura Macron et compagnie, il y aura des Cédric. Cédric, la vérité éclatera au sujet de Cédric et ça ne fera qu'exaspérer un peu plus la colère du peuple. Moi, je vous le dis, ça va exploser. Enfin, Trump et l'Iran. Un drone a abattu le général Soleimani. Cet homme était très important chez les Iraniens. Il avait commencé comme gardien de la révolution. Il avait gravi les échelons et il commanditait pas mal de... pas mal de... comment dire... de service. J'ai entendu parler du Hezbollah, du Hamas, enfin, de pas mal de choses comme ça qu'il avait en... sur lequel il avait la main. Donc, il est mort. Trump a envoyé un drone. Et maintenant, les relations entre les États-Unis et l'Iran sont évidemment très tendues. Donc, qu'est-ce qu'on peut en attendre ? Elles sont toutes renversées. Ah non, elles sont droites. Dieu merci. L'Empereur est droit à la fin. Ça aurait pu mettre en péril l'équilibre mondial. Mais, avec l'Empereur qui est droit, il y a un espoir quand même de redresser la situation et d'éviter la guerre. Il n'y aura pas de guerre. Parce que c'est ça la question qu'on se pose. Est-ce qu'il va y avoir une guerre directe ? Il n'y aura pas de guerre directe. Il y aura... Je ne sais pas. C'est... C'est... Comment dire ? Des décisions comme ça sont toujours très dangereuses. En fait, après, il y a toujours un risque d'escalade. Mais, je ne veux pas... Moi, je ne porte pas de jugement. Simplement, je veux savoir les conséquences. L'Empereur tient les choses. Il est droit. La papesse. La papesse, c'est la sagesse. C'est les conseillers. La maison du renversé, c'est l'homme qui est mort. La lune. Les choses resteront... Les choses resteront telles quelles. L'Iran pourrait se livrer à certaines... J'avais pensé à ce que l'Iran va faire des représailles. Ils n'en ont pas trop les moyens. Donc, ça va en gros rester comme ça. En tout cas, il n'y aura pas de guerre entre l'Iran et les Etats-Unis. Pas d'affrontement direct. Par contre, il peut y avoir des vengeances ou des attentats. Moi, je vois une bombe dans un établissement américain. Une ambassade ou quelque chose qui appartient aux Etats-Unis qui est visé par un attentat, par une bombe. Il peut y avoir des morts. Donc ça, ça sera des représailles. Mais mis à part, si vous voulez, ce genre de choses qui sont quand même un peu des escarmouches et non pas des guerres ouvertes, il n'y aura pas de guerre ouverte. Donc, je dirais que l'équilibre du monde est maintenu malgré tout. Voilà. Bon, écoutez, j'espère n'avoir pas été trop confus.